bon pays siens qui ne savent même pas depuis quelques heures depuis quelques jours les images de la dame qu'on voit là en train de faire le tour des réseaux on l'appelle anita sopi mbella c'est elle qui nous a représenté aux jeux olympiques à paris dont est champion en judo au départ quand je vois le début de ce combat je vois juste le charisme de lango je vois le gabarit je vois le corps je dis waouh ça c'est vraiment ce qu'on appelle une lionne ça c'est notre champion alors je veux je veux voir quelque chose vraiment de 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 merveilleuse de c'est pas et premier geste pape et comme elle a raté là le souffle est fini oh oh pour la maman maman et ce qui est bizarre et ce qui m'aiment et ce qui me pose même à fait cette vidéo c'est la manière dont notre champion a perdu son combat comme vous êtes en train de voir en image là les amis en moins de trois minutes voilà comment on met notre champion car l'adversaire ne m'intéresse pas celle qui m'intéresse c'est celle qui nous représentait bien qui nous représente moi qui nous représentait puisque c'est passé en france mais vous savez ce qui est encore plus inquiétant je ne sais pas si c'est moi qui ne connaît pas fait les recherches parce que je ne voudrais pas que quelqu'un me dit après que j'ai fait si j'ai dit ça peut-être c'est moi qui fait mal mes recherches parce que c'est ma toute première fois d'entendre ce nom on parle quand même d'une championne en judo championne national en judo et quand les images pareilles nous retrouvent sur la toile chacun peut analyser comme chacun peut faire ses propres enquêtes alors quand je fais mes enquêtes je pars d'abord sur youtube je tape anita soupy mbella j'ai vu une vieille vidéo une ancienne vidéo où c'est 2023 c'est pas trop de l'année passée une seule vidéo c'est que vous êtes en train de voir là je fouille encore je fouille encore je tape même les combats des anita je ne vois je pars sur facebook je tape ce n'est que les images de son dernier combat là que je vois je pars même sous google je tape les combats j'ai commencé ma 2015 2018 2000 je vois seulement google me propose seulement la récente vidéo où elle a perdu son combat peut-être c'est moi qui fait mal mes recherches mais si c'est que mes recherches ce sont vraiment ce que je suis en train de voir notre championne là sort d'où nous représentons parce que la manière dont elle a perdu son combat c'est ça qui m'a poussé même à dire que mais qui est vraiment même cette dame parce que ça me rappelle au combat de francine gane où j'ai perdu ma nuit j'ai perdu toute une nuit blanche à temps d'un combat dont on tourne des combats jusqu'à une heure du matin mon frère papa 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 pendant je suis en train de de nettoyer ma chaussure et lève ma tête on me dit le combat est fini c'est le genre de truc là qu'on a vu apparu c'est déjà de tout là que notre soeur vient de nous servir je ne suis pas en train de mettre sous la balance francis nganou et anita c'est deux choses donc vraiment francis nganou est un champion mondial mais anita qu'est ce qui se passe vous n'avez pas seulement communiquer sur tes images ou bien quoi je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en crédit anita sont même d'où pour nous représenter c'est juste une question ce n'est pas le 6 ya pas il veut pas un tango après révéler qu'il s'est fait le système je ne connaissais pas anita elle a représenté le cameron mais de quelle manière oui tu as perdu le combat mais de quelle manière de toute façon que je nous garde on va continuer à voir des choses et des choses présentez nous dieu nous a donné les yeux pour regarder montré nous tous dans notre continent montré nous tous je vous invite à venir faire vos achats à yoko service je ne sais pas mes amis qui sont de la diaspora vous avez l'habitude d'envoyer peut-être l'argent à vos membres de famille ici peut-être on ne fait même pas vraiment ce que vous voulez on n'achète pas vraiment les fournitures comme il fallait contacter directement yoko service voilà chers parents faites compte franco je suis bel et bien à yoko service ces parents qui n'ont pas assez de temps commandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile surtout mes frères de la diaspora là finis avec les annales les ondes et les tantes il suffit juste de contacter yoko service et on vous livre à domicile vous êtes parents et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année yoko service est là pour vous imaginez vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires pas de panique avec yoko service vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simple filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez là à yoko service via whatsapp notre équipe se charge de tout constituez votre commande avec précision et soin et voilà votre commande est livrée directement chez vous avec yoko service facilitez vous la vie et profitez de prix défiant toute concurrence yoko service imprimerie et papeterie contactez nous dès aujourd'hui via whatsapp pour des achats simplifiés et une livraison rapide